Coucou, bonjour chers abonnés, ah ouais, ah ouais, ah ouais, cela fait un bon bout de temps. Bon, toutes mes excuses et vous comprendrez que il y a beaucoup 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 de petites choses à faire, eh bien, en tout cas bon, des trucs un peu perso, voilà, surtout au niveau du travail, qui font qu'on ne peut pas être fréquent, voilà, sur la chaîne et animer la chaîne comme monsieur toi, mais ne vous inquiétez pas, je suis en train d'essayer d'y remédier, chercher les voisins moyens, afin qu'au moins chaque 3 jours, 2 jours, nous ayons à nous entretenir un peu sur la chaîne YouTube, voilà, un peu comme ça. Sur ce, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler d'un point chaud, voilà, d'un point chaud du showbiz ivoirien, actuellement, c'est qui, c'est qui fait beaucoup, chose qui fait beaucoup parler, pardon, chose qui fait beaucoup parler dans le milieu du showbiz ivoirien, il s'agit de cette quête musicale qui s'annonce et qui a commencé par, qui a commencé par, euh, l'homme de son ancien élève, pour le coup, elle connaissait très bien, c'est-à-dire Arafat et Argel Chine, voilà, commencez par Arafat et Argel Chine, je pense que cette guerre-là, je l'avais dit après-dit, hein, dans une de mes anciennes vidéos, vous savez, euh, c'est vrai, Argel Chine, il est talentueux, il a tout ce qu'on peut lui, lui donner comme, euh, dans, je sais pas, c'est un bon arrangeur, il a le rythme dans la peau, mais, DJ Arafat, il a la musique dans le sang, il a la stratégie, il a tout ce qu'il faut, et là, Argel Chine, il joue à un jeu très dangereux, et là, Argel Chine, il joue à un jeu très très dangereux, très dangereux, en prenant du front, celui-là même, qui l'a fait éclore, DJ Arafat, vous savez, euh, soyons réalistes, hein, on peut dire de l'homme qu'il est égoïste, on peut dire de l'homme qu'il n'est pas associable, on peut lui coller à la peau tout ce qui est mauvais, mais reconnaissons, que dans le milieu du showbiz ivoirien, ce gars-là, c'est le Usain Bolt, il est rapide, et il ne joue pas avec la concurrence, Argel Chine devrait, si intelligent, s'attaquer plutôt aux autres artistes de sa génération, parce que là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'étouffer sans le savoir, il est en train de creuser sa propre tombe sans le savoir, regardez la date de la sortie, du son Amina. Chose que par la suite, son mentor, son ex-mentor, je dirais, a partagé pour que ses fans puissent aller écouter. Mais, ce que nous ne savions pas, c'est que ce gars, il avait quelque chose derrière la tête. Le lendemain, le gars nous sort comme quoi? ce soir 18h, une b****, 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 une b****. Bon, quoi? et voilà. Le résultat, ça va aller. Et ça va aller à complètement étouffer le son d'Ariel Chenet Qui est actuellement à l'agonie Il l'agonise, oui je dis bien, il l'agonise Parce que son son a perdu toute vue, toute vue YouTube Bien même que ce soit un audio Ça a perdu toute sa force sur sa chaîne YouTube Je pense que Ariel Chenet devrait plus s'attaquer aux autres artistes Du coupé, décalé, je pense bien, mais pas à la tête Parce que s'il s'attaque à la tête, il va cogner ce qu'on appelle Il va taper ce qu'on appelle chez nous ici Un gros poteau Parce que là, il fonce droit dans le mur Il y a Safaren qui est là Bon, je dirais pas qu'il y a DJ Mix Mais il y a DJ Léo Les artistes qui ne sont pas trop en vue Mais qui font quand même la fierté du coupé décalé Ceux-là, ils peuvent s'attaquer à eux Mais pas à Rafat, frère Pas à Rafat Tu as parlé d'une guerre Il a relevé le défi Et là, il a relevé le défi de fort belles manières C'est-à-dire, il a étouffé carrément ton son Avec un son reggae Même pas un son coupé décalé Même pas un son afrobé Même pas un son d'un sol Rien de tout ça Je pense que tu devrais respecter ton ancien mentor Même si aujourd'hui tu as signé chez Sony Music Tu dois respecter à Rafat Arrête de jouer à la balballe avec lui Arrête de, je sais pas De te créer des problèmes cadeaux Voilà, parce que c'est la destruction dont il parle là C'est pas de venir te mettre un couteau au cou Et puis te tuer C'est cette destruction là Je sais que tu l'as vu venir Et il a fallu même que hier Qu'Aris te vienne en aide En publiant une vidéo De ton son Tu vois Et là même ton commentaire Voilà, voilà ton commentaire Voilà, ça dit tout Ton commentaire dit tout Voilà Actuellement, tu es acculé Puisque le son même est un plagiat Tu es acculé De part et d'autre Concentre-toi sur ta carrière Arrête de chenner Et Vise ta génération Vise les autres artistes du coupé des calés Et des autres gens musicaux Laisse à Rafat Rafat, lui, il est à un autre niveau Rafat, lui, il suit son bout de chemin Rafat, il cherche à conquérir l'Europe Tant que tu lui enverras des pics Il va toujours t'étouffer Je pense qu'il a gagné déjà la première bataille Voilà, parce que tu lui as envoyé Un gauche Lui il t'envoyait un hypercute Aujourd'hui, je pense qu'il est presque à 300 000 vues Toi, tu es toujours calé à 100 000 vues Sachant très bien que ton son est bien sorti avant Bref, on ne va pas parler des vues On ne va pas parler de tout ça Mais Remets-toi en cause Et attaque Attaque ce que tu peux attaquer N'attaque pas les mentors Même les Serge Beno Les Baby Philippe La laisse-les où ils sont Attaque les artistes de ta génération Voilà, tu as déjà perdu une première bataille Je sais que la guerre sera lente Mais tu as perdu une première bataille Si tu t'amuses à refaire cela Tu seras éteint Complètement éteint Suisse, chers abonnés Je pense que C'était juste un petit briefing Juste Vous éclairer sur ce qui se passe Dans le showbiz ivoirien Actuellement Je sais que je vous reviendrai très bientôt Très bientôt Bye Abonnez-vous Abonnez-vous, pardonnez Abonnez-vous pour qu'il y ait plus de vidéos Pour qu'il y ait plus de fun Sur la page Voilà Suisse, bye Je vous remercie Ciao